Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est d'Ottawa Niongeko, votre coach entrepreneur, je suis conseiller. Dans cette vidéo, comme je l'ai promis dans la précédente vidéo en rapport avec l'analyse des messages tweets, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez analyser les sentiments véhiculés dans les messages sur Twitter. Comme je l'ai déjà dit, les réseaux sociaux offrent une opportunité aux organisations de pouvoir échanger avec les resuiveurs ou les membres ou les clients et il faut être en mesure de pouvoir analyser justement les messages véhiculés dans ces tweets, quels sont les sentiments exprimés, est-ce que c'est la colère, est-ce que ce sont des sentiments positifs, ou bien ce sont des opinions positives, ou bien ce sont des opinions négatives, tout ça. Il faut être en mesure de détecter cela pour pouvoir améliorer, par exemple, s'il s'agit d'une organisation, d'améliorer la qualité des services ou des produits, et si ce que ce soit pour le monde des politiques, c'est une occasion aussi de pouvoir analyser les opinions des uns et des autres, pour voir là où on peut améliorer. Alors voilà, je vais vous montrer encore une fois comment pouvoir le réaliser, c'est d'analyser des sentiments à partir de la collecte des tweets en rapport avec le COVID-19. Vous savez que le COVID-19, la pandémie de COVID-19, c'est une pandémie qui a envahi le monde depuis 2019, et alors qui a apporté, comme vous le savez, des vies humaines et paralysé l'ensemble des activités socio-économiques. Alors je vais analyser quels sont les sentiments exprimés à travers les différents tweets qui ont été réalisés à propos de cette pandémie de COVID-19. Alors c'était comme on a, comme je viens de le dire, c'est une suite de ce qu'on a fait, de la vidéo qu'on a fait à rapport avec l'accès aux messages de tweets. Alors ici, je vais juste récupérer les tweets, 50 tweets à rapport avec le COVID-19. Ici, c'est juste pour voir, j'attends pour que tout soit mis en ordre. J'attends la récupération. Vous voyez que la machine est en train de récupérer directement, parce que pour faire ça, il faut être connecté sur Internet, parce que ce sont des tweets, je dirais, actualisés. Vous récupérez ça directement. C'est comment vous permet de récupérer alors ces tweets. Donc vous voyez, la machine est en train de rechercher et de collecter ces tweets. Et puis, il faut attendre justement le temps de pouvoir collecter tout ça. Et puis, c'était comment on va me permettre d'afficher les quatre premiers tweets. Et puis, ça, c'était comment on va me permettre justement d'afficher tous les tweets. Ici, j'ai récupéré cinq de ça. Et alors, comme je voulais montrer dans la vidéo précédente, voilà, la machine apparemment a terminé de rechercher les tweets. J'attends un peu. Vous voyez ici que la machine est en train de tourner. Et ici, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, bien sûr, il faut la voir parce que c'est la suite. Ici, ça me permet de récupérer le test. Et c'est le texte que je vais analyser dans tout ce que je dois faire dans le reste du travail de la présentation. Et il y a des choses aussi desquelles je ne vais pas insister, notamment à quoi avec la préparation du texte que je vais analyser, puisque je l'ai fait dans tout ce qui a rapport avec la préparation du texte, je l'ai fait dans la précédente vidéo en rapport avec l'accès et l'analyse des messages tweets. Voilà, c'était comment, justement, je vais effacer un peu, c'était comment, là, il me permet justement d'accéder aux quatre premiers tweets. Mais comme la machine est petite, au niveau de l'écran, vous voyez qu'on ne peut pas voir tous les tweets, mais vous voyez quand même la machine a récupéré. Un, deux, trois, quatre, là, récupéré quatre tweets. Et vous voyez qu'il y a des tweets de du 8, vous voyez que 2022, octobre, 8, 8, ça c'est le 9, le 8, mais vous voyez que ce sont des tweets d'octobre. Probablement que si je répète justement encore une fois, ça va, donc les dates vont changer. Donc voilà, ici c'est pour juste récupérer le texte, c'était comment de là. Ici c'est pour transformer le document encore piste. Tout ça, j'ai déjà réalisé dans la première vidéo, donc vous voyez, je n'ai pas besoin de t'expliquer beaucoup, puisque c'est justement ce que j'ai fait dans la précédente vidéo et je vous invite justement à voir la première vidéo pour justement bien comprendre. Parce que la partie qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la partie rapport avec justement la réalisation de la note des sentiments. Ici, je peux voir les termes, les termes le plus fréquemment utilisés dans ce que je viens de récupérer avec des commandes. Donc voilà, ça, ça fait partie de ce qu'on a fait dans la première vidéo. Vous voyez, il y a cases, covid, health, Florida, Général, Silvio, etc., etc., vous voyez que ce sont des, apparemment, ce sont des langues qui sont mélangées. Ce n'est pas uniquement des tweets en français, c'est plutôt en anglais, mais vous voyez qu'apparemment, les langues se sont mélangées parce que j'ai récupéré les tweets au hasard. Et puis, alors, je vais transformer ça en matrix. Ça, c'est juste pour vous rappeler ce qu'on a déjà fait. Ici, c'est pour juste visualiser les tweets avec les termes qui ont, en visualisant les termes ici, les tweets qui ont été utilisés au moins 20 fois. Donc, si vous voyez que j'ai récupéré des frais, dans un thème de fréquence, je spécifie que c'est 20 fois. Alors, je vais voir ici, c'est tweet d'envoyer, regardez les amis, les mots fréquents qui ont été utilisés au moins 20 fois. Voyez que le mot health a été vraiment, a été utilisé. Et on voit qu'il vient ici. Et puis, je peux continuer. C'est juste pour vous rappeler ce qu'on a fait, parce que tout ça, on a déjà fait. Je veux juste ranger les mots pour voir en termes de matrix. Ça, matrix. Alors, je vais la visualisation de ces termes. C'est ça, justement. La visualisation des termes qui ont été, au moins, utilisés 20 fois. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, c'est ça. Et puis, je vais ranger les mots par l'ordre des croissants. Donc, c'était, c'était comme Andela. Et puis, je vais alors faire une forme de data frame qu'on appelle data frame. Donc, tout ça, en fait, j'ai déjà fait ça. C'est juste de vous montrer. Donc, c'est la même procédure. Vous voyez que Covid a été utilisé 333, a été, comme moi, Covid deviens. Dans ces tweets, dans les 500 tweets que j'ai collectés, vous voyez que le mot Covid deviens 333 fois, ce mot-là, 146, général, 147, etc., etc., etc. Le vaccin, vous voyez que ça a été utilisé pendant 136 fois. Et puis, je peux créer, alors, ce qu'on appelle le backport, de 10 mots les plus utilisés. Donc, pour voir ces mots-là, justement, vous allez voir que c'est presque donc les mots que je donne d'autres cités, les mots qui ont été utilisés. Voilà. Et puis, je perds tout ce qui est à Word Cloud, tout ça, j'ai déjà fait ça. Peut-être, je vais vous montrer une autre librairie, tout ça, on a déjà fait. C'était une représentation des... ce qu'on peut Word Cloud, on a déjà fait ça. Donc, voilà Covid, puisqu'il a été cité plusieurs fois, vous voyez qu'il est grand, le mot devient grand. Puis, ce mot a été utilisé, plus il apparaît dans le Word Cloud, il devient plus grand. Alors, peut-être, ce que je n'ai pas utilisé dans la prochaine vidéo, c'est la librairie Word Cloud, tout. Cette librairie Word Cloud, tout, permet d'individualiser la figure, la forme de présentation. Si vous voulez, par exemple, un rectangle, si vous voulez un cercle, si vous voulez un triangle, etc. C'est cette librairie-là qui nous permet de faire ça. Et vous allez voir ça. Ici, vous voyez que je vais spécifier, que je vais un cercle, un cycle, en anglais. Donc, vous allez voir comment ça va se présenter. Voilà. 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 Comment ça va, cette forme de cercle. La machine est en train de tourner. Donc, c'est une visualisation, justement, qui vous permet de soit spécifier, si vous voulez, un cercle. Et tout ça, vous voyez, si vous voulez un triangle, justement, vous allez dicter cette commande. Si vous voulez, par exemple, quoi d'autre, à Los Angeles, vous allez utiliser cette commande. Donc, voilà. Vous voyez que ça prend beaucoup de temps, puisque j'ai, en fait, j'ai indiqué beaucoup de mots qu'il faut visualiser. Alors, ici, j'avais indiqué, par exemple, Ahou, j'avais indiqué autour de ça, mots. C'est pourquoi vous voyez que ça prend beaucoup de temps pour être exécuté. Ici, c'est juste de vous montrer cette librairie, tout simplement. Sinon, la visualisation, je l'ai déjà réalisée dans la précédente vidéo. D'ailleurs, je vous invite à voir ça pour comprendre justement le contenu de toutes ces commandes. Vous voyez que c'est cette commande là qui va s'afficher à Cycle, cercle. Ici, c'est cette commande, c'est ici. Donc, vous voyez qu'il y a apparemment, c'est sous forme de cercle, comme vous le voyez ici. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, regardez ici, comme ça, que vous puissiez voir. Regardez, j'allais exécuter l'autre commande sous forme de triangle, ça. Regardez si j'exécuter ça. Vous allez voir comment ça va se présenter. Donc, voilà notre commande. Vous voyez que ça, c'est un triangle. Ici aussi, je peux visualiser ça. Ça, c'est avec WebDeCloud et tout. Et ici, si vous voulez, par exemple, un losange. Regardez. Je commence à se présenter au niveau de la présentation. Donc, voilà. C'était juste de vous montrer les différentes présentations au niveau de, quand vous utilisez le WebDeCloud et tout. Alors, ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est un des sentiments. Alors, je vais récupérer d'abord, il faut installer cette librairie. Celle-ci, c'est une façon d'analyser ici. Une des façons d'analyser les sentiments. Donc, voilà, j'exécute. Et puis, je vais changer. Peut-être que j'ai récupéré un sous-format character. Ici, on me dit que COVID, c'est COVID. COVID. Voilà. C'était COVID. Ici, je peux alors faire l'année des sentiments en utilisant. C'était comment? Un sentiment. COVID. Je peux visualiser les résultats des mots. En fait, la machine va classer les mots en CELO que ça. Sauf que ça exprime le sentiment que le mot exprime. Est-ce que ça exprime un sentiment positif? Est-ce que c'est négatif? Donc, vous voyez que la machine, selon que le mot est positif, la machine va accorder un chiffre. Ici, le mot indique combien le mot a été utilisé. Ici, ça, c'est dans quelles phrases, etc. Ça, c'est dans ID. Et puis, vous voyez que si c'est 0, c'est-à-dire que le mot est IG neutre. Si c'est supérieur à 1, c'est que le sentiment exprimé, nos mamans, c'est positif. Mais si c'est 0, c'est négatif. Si c'est 0 ou inférieur. Si c'est inférieur à 0, ça veut dire que le mot exprime un sentiment négatif. Donc, voilà, avec sentiment, voilà comment la machine a noté les mots utilisés. Vous voyez que par exemple, ce mot, c'est négatif. Ici, vous voyez qu'avec sentiment, c'est un peu difficile d'interpréter. Il faut passer d'autres commandes qui font la classification en disant que si c'est 0, c'est neutre. Si c'est sprayé à 0, c'est justement un sentiment positif. Et que si c'est inférieur à 0, donc ça devient un sentiment négatif. Alors, ici, je vais vous montrer une autre façon de faire tout ça avec ce qu'on appelle le lexcon. Le lexcon, donc ça c'est pour juste visualiser ce que je viens de faire en TD. Voilà, TD, donc voilà comment ça va se présenter. Alors, je vais vous montrer alors, en utilisant ce qu'on appelle le lexcon affine, ça veut dire que chaque mot sera évalué entre moins 5 et plus 5. Si le montant vers pire, si le mot est, je dirais, plus négatif, donc il y aura un score proche de moins 5 ou 5. Donc, si le mot est plus positif, il y aura un score de plus 5. Donc, c'est une façon aussi d'analyser, c'est en utilisant l'approche affine. Donc, voilà, c'est ces commandes-là qu'il faut exécuter. En fait, j'avais aussi utilisé ces commandes dans l'autre vidéo quand j'avais analysé l'effet de l'alcool sur la santé. Donc, c'est toujours les mêmes commandes. Donc, voilà, je vais exécuter ça et pouvoir visualiser le résultat. Donc, voilà, vous allez voir la visualisation de ce que la machine va me faire comment sentiment exprimé dans ces différents messages. Donc, vous voyez, les amis, best, voilà, il a été noté 3. Donc, vous voyez qu'avec cette approche, chaque mot sera noté 0, qu'il est positif ou négatif. Et voilà, avec justement ces différents scores, vous pouvez voir que le mot est plus négatif ou plus positif. Ici, je peux alors recalquer la moyenne des sentiments pour voir si finalement le sentiment exprimé est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc, vous voyez qu'avec ça, je vois que c'est 0,67. Donc, ce qui indique que c'est le sentiment qui est positif. Et puis, je peux aussi utiliser une autre approche. Et cette approche de l'exprime Bing, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va noter chaque mot en indiquant qu'il est positif ou négatif. Alors que le précédent a donné, permettait de montrer l'intensité du mot ou du terme, celui-ci ne va pas quantifier en disant c'est moins 3, moins 2 ou précédent ou plus true. Mais lui, il va, si le mot est négatif, donc il va marquer négatif. Si le mot est positif, il va marquer positif sans montrer l'intensité. Donc, voilà, je vais juste exécuter cette commande et visualiser. En fait, toutes ces commandes doivent être exécutées telles que vous changez juste votre base de données. Vous appliquez votre base de données. C'est pourquoi il n'y a rien à discuter sur les commandes. Donc, vous voyez ce que je viens de faire, ce que je viens de vous dire. Si le mot est positif, c'est positif. Vous voyez, Recommendations, c'est positif. Best, c'est positif. Blocking, c'est négatif. Conspirations, c'est négatif. Impossible, c'est négatif. Limited, c'est négatif. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, ce sentiment-là, c'est comme ça que vous pouvez analyser les sentiments. Die, vous voyez, die, c'est négatif. Recommendations, c'est positif. Accurate, c'est positif. Disabled, c'est négatif, etc. Donc, voilà les amis, je suis en train de vous montrer comment vous pouvez analyser les sentiments des tweets, des messages tweets. Donc, quand vous êtes dirigeant d'une organisation, il faut être à mesure justement de voir quels sont les sentiments qui sont exprimés sur vos produits, votre organisation, votre réputation, votre image. Donc, voilà, je peux faire une table pour pouvoir visualiser justement graphiquement ce que je viens d'une façon graphique. Puisqu'ici, vous voyez qu'il y a trop de mots, mais il faut élaborer un tableau. Ou graphiquement, ça permet justement de voir l'opinion ou le sentiment d'une façon globale, sans toutefois analyser mon parlement. Donc, voilà, avec ça, je vais alors faire la visualisation. C'est ça que je cherche à faire. Donc, voilà, c'est cette commande-là que j'ai exprimé, je peux exprimer ça pour vous montrer. Voilà, c'est cette commande-là que j'ai exprimé qui me permet justement de visualiser tout ça. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai récupéré, j'ai fait une table qui montre quel sentiment est positif ou négatif. Regardez, j'ai fait juste ça. Donc, on essaie de compter le comptage. Donc, voilà, c'est 217 sentiments négatifs et 18. Donc, en termes de visualisation, voilà ce qu'on a. Donc, voilà, j'allais vous montrer avec ce P que j'ai là. Mais ça prend tellement de temps et ça risque de me prendre une main de temps. Donc, les commandes sont ici. Vous pouvez vous-même faire ça et exécuter les commandes. Donc, voilà, les amis, comment vous pouvez analyser les sentiments. Je pense que toujours, cette vidéo va vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur une autre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine vidéo. Bye.